Hello, bienvenue mes preventionnistes. Aujourd'hui nous allons parler de l'hygiène du nombril. Ah oui ? Le nombril est une partie du corps souvent oubliée et pourtant très très sale. Bon à savoir, le nombril est une cicatrice fibre située au niveau de la paroi antérieure de l'abdomen. Elle apparaît chez les nouveau-nés de la classe des mammifères placentaires après la chute du cordon ombilical. Alors comment bien nettoyer le nombril ? Le nombril est un refuge pour bactéries et qui est rarement accessible, parfois négligé et peut contenir diverses substances telles que les fibres de vêtements, la sueur, les cellules de peau morte et les résidus de savon. Voici cinq méthodes pour bien nettoyer son nombril. En premier, le nombril doit être lavé sous la douche ou dans le bain. Pour le nettoyer, vous pouvez utiliser de l'eau chaude et du savon. Pour éliminer les saletés et les peluches, appliquez du savon et de l'eau sur vos doigts ou un gant de toilette et frottez-vous doucement le nombril. Le savon ou le produit que vous utilisez pour le reste de votre corps est généralement suffisant pour nettoyer votre nombril. Si les savons parfumés irritent ou assèchent votre peau, utilisez un savon douce en parfum. Pour nettoyer doucement votre nombril, vous pouvez également utiliser de l'eau salée. Une cuillère à café de sel de table doit être mélangée à une tasse d'eau tiède et doit être trempée dans un gant de toilette. Avec précaution, incorporez l'eau dans votre nombril avant de le rincer à l'eau claire. En deuxième, un nombril rentré doit être nettoyé en profondeur. Il peut être difficile de retirer les saletés et les peluches d'un nombril rentré car elles s'accumulent facilement là-bas. Dans ce cas, vous pouvez nettoyer l'intérieur en profondeur avec un gant de toilette ou un coton-tige. Troisième, une fois terminé, essuyez-le. Après avoir nettoyé votre nombril, utilisez une serviette propre pour le sécher. Quatrième, évitez d'appliquer de l'huile, de la crème ou de la lotion sur le nombril. Ces substances peuvent obstruer les pores et provoquer des infections. Et enfin, gestion des odeurs persistantes si votre nombril sent mauvais même après l'avoir nettoyé régulièrement, c'est peut-être une infection. Avec un traitement médical approprié, vous pouvez éliminer la source d'odeur et avoir un nombril frais et agréable. J'espère que cela vous aidera à nettoyer correctement votre nombril. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Aussi, like et partage de surtout abonne-toi pour ne pas louper nos prochains vidéos.